Le troisième trophée finance et gestion organisé par la DFCG Normandie en partenariat avec des acteurs économiques de la région s'est tenu le mercredi 18 mai 2016 à Rouen. Le trophée a pour but de distinguer le directeur administratif et financier et poudre de contrôle de gestion d'une entreprise de la région Normandie, élue pour la pertinence de ses méthodes de gestion et les résultats qu'elles lui ont permis d'atteindre. Un trophée finance et gestion sous la présidence de Philippe de Sertine qui a proposé une conférence sur les atouts et les potentiels faiblesses de la France face aux bouleversements économiques mondiaux. L'idée c'est de parler évidemment de la situation actuelle mais de se projeter aussi dans un futur immédiat et peut-être dans un futur plus lointain. Le FMI inquiète beaucoup dans ses prévisions actuellement mais on peut avoir une vision à plus long terme et voir qu'aujourd'hui le monde est en train de changer de modèle économique de manière très très profonde. L'Europe, la France vont être concernées. Il sera nécessaire d'avoir du financement, de l'investissement. Et là évidemment les directeurs financiers et les contrôleurs de gestion sont les premiers concernés, on va dire, par ce grand défi positif. Le DAF aujourd'hui ne doit pas être considéré comme il a été trop par le passé, comme étant finalement quelqu'un qui limite les ambitions, qui va empêcher le développement. C'est exactement l'inverse. C'est celui qui va rendre les investissements possibles, c'est celui qui va rendre, on va dire, les stratégies offensives, les stratégies dynamiques possibles parce qu'il trouve du financement. Et donc c'est cela aujourd'hui la qualité d'un DAF, c'est au fond accepter le risque et savoir le gérer. Cinq projets ont été présentés lors de cette cérémonie. Le vainqueur du troisième trophée de la DFCG Normandie est Claire Peignet pour le CERN. Claire Peignet est la première femme à remporter ce trophée en Normandie. Elle a été récompensée pour l'implication de la direction financière dans la reconquête de nouveaux contrats commerciaux à l'export de ce chantier naval de Cherbourg qui emploie 350 personnes. Claire Peignet a accompagné la remise à plat du calcul des coûts pour les devis commerciaux permettant de remporter de nouveaux contrats rentables et a contribué au retour de la profitabilité tout en améliorant la gestion de trésorerie et la communication financière à tous les niveaux de l'entreprise. Je suis ravie, je suis ravie pour moi, je suis ravie pour CMN, je suis ravie pour mon équipe et tout le monde qui participe à cette belle aventure en CMN. Ce que j'ai retenu c'est que ça bougeait pas mal en Normandie et ça j'en suis assez fière puisqu'effectivement il y a beaucoup de sociétés de la Haute-Normandie lorsqu'il y avait clivage auquel je ne m'attardais pas forcément. C'est vrai qu'on reste un peu centré sur nous-mêmes et je suis contente de voir que ça bouge ailleurs et ça fait plaisir de voir que l'économie se relance. Une soirée conviviale et professionnelle qui a permis de nombreux échanges. Très fier de l'organisation de la soirée, du déroulé, des partenaires, du comité d'organisation aussi. Il ne faut pas oublier qu'à la DFCG nous sommes tous des bénévoles. Il y a eu une très très forte contribution de l'équipe pour que ce soit une véritable réussite. Et là j'ai tourné un petit peu autour de moi avec les partenaires mais aussi avec d'autres potentiels partenaires qui sont vraiment très enchantés et qui sont prêts à participer pour le trophée de dans deux ans. Pourquoi avoir choisi la DFCG finalement et pourquoi avoir choisi de sponsoriser le trophée ? Pour la simple et bonne raison c'est que la DFCG on estime qu'aujourd'hui c'est un réseau dynamique. Nous c'est l'image qu'on veut donner à notre cabinet. C'est un moyen aussi de se rapprocher de nos clients. C'est les voir en fait sous un autre angle. On n'est plus dans l'aspect contrôle, conseil. On est vraiment dans le relationnel et c'est ça qui est important et c'est ça qui permet de tisser des liens et d'aller au-delà pour partager des aventures. Je suis très heureux que ce soit Claire Peignet qui gagne parce que c'est une personne qui est passionnée par son métier et qui est passionnée par son entreprise et aussi par travailler avec son équipe et les gens qui l'entourent. C'est un vrai plaisir de constater que la personne sponsorisée est la personne qui remporte le trophée. Je suis d'autant plus contente que c'est une personne qui mérite ce trophée, qui est extrêmement dynamique, extrêmement dévouée, extrêmement compétente et apporte beaucoup à son entreprise. Je dirais que les DAF d'une manière générale sont doués avec les chiffres mais de plus en plus je trouve que ce sont d'excellents communicants et je crois que ce rôle-là sera de plus en plus prépondérant dans les années à venir pour faire connaître le savoir-faire de l'entreprise et puis s'assurer aussi de sa notoriété. Il faut être attentif à l'évolution des marchés, particulièrement dans un marché avec des taux qui sont négatifs aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le directeur financier doit faire preuve d'une grande agilité. On peut remercier Gérald Bombay-Gandrieux et Didier Routurot parce qu'ils ont fait un travail formidable pour préparer cette soirée. La DFCG Normandie vous donne rendez-vous en 2018 pour le quatrième trophée finance et gestion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada